Programme de lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du nord de la Côte d'Ivoire. La région de la Bagoué n'est pas en marge. Elle enregistre 2 055 jeunes pris en charge à travers les différents dispositifs d'insertion professionnelle et d'appui à l'autonomisation au titre de la période 2023-2024. Pour le financement de toutes ces actions, ce sont au total plus de 659 millions de francs CFA octroyés par le ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique avec l'appui technique et financier de ses partenaires. Le ministre de la construction, du logement et de l'urbanisme, président du conseil régional de la Bagoué a mis à profit la cérémonie symbolique d'accompagnement de ces jeunes bénéficiaires pour exhorter les populations à une franche collaboration avec les forces de sécurité. Cette initiative s'inscrit dans la perspective de faire face aux vérités d'implantation des groupes extrémistes dans la zone nord de notre pays. C'est pour cela que j'appelle de tout cœur les populations de notre région et les populations du nord en général à ne pas céder aux champs de sirènes de ces individus mal intentionnés. Agissez, chers jeunes, de façon citoyenne et dénoncez aux forces de sécurité tout comportement susceptibles de doubler la paix sociale. Le programme de lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du nord concerne les régions de la Bagoué, Boukani, Foulon, Kabadougou, Poro et du Toulougou. Nous sommes à l'entrée de la ville de Daloa venant d'Abidjan avec une nouvelle autoroute deux fois deux voies qui donne fière allure à la ville. Cette nouvelle autoroute permet de renforcer la sécurité des usagers. La route est extrêmement belle, praticable. Ça facilite la situation de la population normalement. Désormais, toutes les voies d'accès à Daloa sont soit en travaux ou même bitumées. La piste qui reliait autrefois Daloa à la sous-préfecture de Bediala est devenue un trajet moderne pour le grand bonheur des populations. J'ai quitté Bediala. La route est bonne. Je félicite le président Alassane. Daloa se transforme. Cette transformation est à mettre à l'actif du président Alassane Ouattara et de son gouvernement. Comme le témoigne ici Stéphane Gbeli, premier magistrat de cette commune. Tout le mérite revient au président d'Alassane Ouattara. Il nous a montré le chemin. Tout de suite, la balle étant de notre camp, nous avons pris, avec l'équipe municipale et le conseil municipal que j'ai l'insigné en l'honneur de diriger, des grands projets. Mais l'appui qu'on reçoit sur la base du lobbying permanent qui est fait par le ministre Touré nous est favorable. Aujourd'hui, nous avons un manager hors pair qui, en huit mois, arrive à nous soulager, à nous satisfaire. Donc, on ne peut prier le Seigneur que tout aille de la sorte. Après la léthargie, Daloa se réveille et rennait de ses cendres. Dévenu département en 1960 et chef lieu de région. En 1991, la ville de Daloa a connu des hauts et des bas avant d'atteindre, aujourd'hui, cette ascension fulgurante. La santé et l'éducation se rapprochent des populations les plus réculées. Au quartier Orly, le centre de santé Dominique Ouattara offre un service de qualité aux populations vulnérables à moindre coût. Concernant les enfants de 0 à 5 ans, le traitement du paris est gratuit. On ne peut pas de consultation. Mais les enfants supérieurs à 5 ans et plus, on peut avoir une concession de 200 francs. Personnellement, le quartier, j'habite juste derrière. Et celle-ci, il me fait soigner mes enfants et moi. Cette école primaire publique EPP Abattoir Sud 2 va ouvrir cette année ses portes pour soulager les habitants du quartier. D'autres domaines que sont la sécurité, l'emploi des jeunes, l'accès à l'électricité et à l'eau fonctionnent bien. Des travaux sont en cours pour améliorer leur performance. 204 km de route rurale, bientôt réhabilitées par les soins de l'association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire à Promag. La fêtière, dont les premiers responsables, ont échangé avec les représentants de 14 entreprises sélectionnées pour cette opération, en tant ainsi facilité l'accès aux plantations d'EVA et le transport du caoutchouc naturel vers les unités de transformation. C'est très important que nos parents dans les villages sachent que ces pistes, indépendant des pistes réhabilitées par l'État, c'est un appui de la Promag à l'effort de réhabilitation de nos différentes pistes rurales. Le soutien de la Promag à l'aménagement de l'environnement villageois. Il s'agira de travaux de reprofilage lourd de route et traitement de points critiques dans des zones productrices de caoutchouc naturel comme Abouasso, Dabou, Thouy, Soubré, Tiasale ou Wélé. Il faut savoir qu'en fait, c'est des plantations. Donc il était important d'être là, surtout avec les environnementalistes, et ainsi de suite, pour voir quelles sont les dispositions qu'il fallait prendre avec les différents planteurs. Donc il était important d'être présent pour pouvoir vraiment faire un travail qui sera donc bienfait pour les planteurs, les bénéficiaires, autant pour la Promag et autant aussi pour nous. Ces travaux de réhabilitation devraient être achevées avant fin mars 2025. En plus du programme Piste, la Promag a à son actif deux autres programmes de développement, notamment le programme Appui à la formation au métier de l'EVA et le programme Aide à la création et à la gestion durable de plantations d'EVA. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada